Direction l'Italie à Ravenne Ravenne est une ville de la côte est de l'Italie, en Émilie-Urmagne. Considérée comme la capitale mondiale de la mosaïque, Ravenne abrite des monuments ornés de mosaïques décoratives et représentant des scènes religieuses. Ces monuments de la ville de Ravenne sont dits paléo-chrétiens. Un monument paléo-chrétien est un monument historique, élevé en souvenir d'un événement ou d'une personne. C'est aussi un édifice d'art réputé pour son ancienneté et sa valeur artistique. Les monuments paléo-chrétiens de Ravenne se situent au cœur de la ville ou à proximité. Au début de sa création, Ravenne est sous l'emprise de l'Empire romain. Sa position géographique est considérée comme un réel atout. Elle fut d'ailleurs élevée au rang de capitale de l'Empire romain d'Occident en 402. A la chute de l'Empire d'Occident en 476, Ravenne devient la capitale du royaume d'Italie d'Oacre, puis celle du royaume des Ostrogotes. Ensuite, la ville fut prise par les Byzantins. C'est d'ailleurs le style des monuments paléo-chrétiens classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. 8 monuments paléo-chrétiens sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit du mausolée de Gala Placidia, le mausolée de Théodorique, la basilique Saint-Luital, la basilique Santa Polinare Nouveau, la basilique Santa Polinare in Classé, le baptistère des Orthodoxes, le baptistère des Ariens et la chapelle archépiscopale. Nous allons tout d'abord découvrir le mausolée de Gala Placidia. C'est un monument qui a vu le jour dans les premières années du Vème siècle. Construit par ordre de l'impératrice Gala Placidia, le mausolée est un petit bâtiment en forme de croix grecque. Son aspect sobre à l'extérieur contraste avec la décoration lumineuse de l'intérieur. Il est composé de mosaïques dont le thème chrétien est la rédemption et composé également de voûtes ornées de mosaïques. Le mausolée de Galapacidia On retrouve également le baptistère des Orthodoxes, monument le plus ancien de la ville de Ravenne. Il dispose d'une coupole analogue à celle du mausolée de Gala Placidia. L'intérieur de ce bâtiment vaste et lumineux est décoré de marbre, de panneaux en stuc et de mosaïques. L'avantage de ce monument est qu'il représente bien l'évolution de l'art chrétien qui va du symbolisme primitif vers les représentations plus réelles. Un autre baptistère est celui des Ariens, situé à proximité de la cathédrale Arienne. La décoration intérieure du monument est inspirée de celle du baptistère des Orthodoxes. L'iconographie sacrée des Ariens est donc semblable à celle des catholiques. Toutefois, les mosaïques qui composent la coupole contrastent avec les murs enduits en terre cuite. La basilique Santa Polina Renuobo s'inscrit également dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce monument montre le savoir-faire des artisans du VIe siècle. En effet, il dispose du plus important décor de mosaïque de Ravenne, resté presque intact dans toute la basilique. A sa construction, le bâtiment était plus simple et s'est amélioré avec le temps. Des arcades ont été construites ainsi qu'un clocher cylindrique. La basilique Saint-Vital est quant à elle inspirée de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople. C'est un édifice de cils byzantins à base polygonale surmontée d'une coupole. Des grandes baies laissent entrer la lumière vers les mosaïques. Dans ce monument, les mosaïques représentent des dessins géométriques d'une grande complexité. Une autre basilique est construite à Ravenne. La basilique Saint-Apollinare est une classée. située à proximité du port prétorien pour abriter la flotte de Méditerranée orientale. Elle est composée d'un abbasside orné de mosaïques et de colonnes de marbre qui délimitent les trois nefs. Le mausolée de Théodorique a quant à lui été érigé par un architecte syrien. La Syrie a d'ailleurs inspiré l'aspect de certains monuments de la ville. Le mausolée a accueilli la dépouille du pape Victor II au XIe siècle. Enfin, la ville de Ravenne abrite la chapelle archiépiscopale, monument paléo-chrétien du palais épiscopal de Ravenne. Tout comme le mausolée Gala Placidia, cette chapelle est en forme de croix grecque. Enfin, la décoration de la chapelle est composée de mosaïques au caractère anti-aryen. Les mosaïques permettaient donc d'illustrer des opinions. Les mosaïques de Ravenne sont mondialement reconnues. Elles sont le témoin d'une époque créative durant laquelle les artisans s'appliquaient à décorer les monuments avec un nouveau style d'art. Les mosaïques sont de petits carrés ornés de couleurs ou de métaux précieux comme l'or et l'argent. Elles sont appliquées sur les murs et des plafonds pour offrir aux visiteurs un rendu précis semblable à la peinture. L'art des mosaïques connaît son apogée au VIe siècle. Avant de décliner légèrement en faveur des fresques et des vitraux plus lumineux. Cependant, sa reconnaissance ne déclinera pas et le travail des mosaïstes sera toujours admiré. Les mosaïques sont incroyablement bien conservés. Ce qui fait la qualité des monuments paléo-chrétiens de Ravenne aujourd'hui. Même si certaines parties des monuments ont disparu, la majorité des œuvres est visible et rend compte de l'histoire de la ville de Ravenne et de ses emprises. Aujourd'hui, la ville de Ravenne compte plus de 150 000 habitants qui vivent avec les vestiges de l'histoire. Le tourisme est d'ailleurs une activité économique développée grâce aux monuments paléo-chrétiens. L'entretien des mosaïques et des monuments attire de nombreux touristes chaque année. Ne plus inscrire ces monuments sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO limiterait les aides financières destinées à entretenir ces lieux. Nombreux sites internet reprennent l'histoire de l'Italie et évoquent la ville de Ravenne en invitant les touristes à visiter cette ville de la côte adriatique italienne. Découvrir les vestiges de l'histoire et la splendeur des mosaïques est important pour de nombreux touristes passionnés d'art et d'histoire ou tout simplement des croyants. A noter que la ville de Ravenne est jumelée avec la ville française de Chartres, qui contient une cathédrale représentative d'un style architectural mondialement connu. Le style gothique est différent mais tout aussi enivrant que le style byzantin des monuments paléo-chrétiens. Le style gothique est différent mais tout aussi ennuyant que le style de la ville de Ravenne est un peu plus de la ville de Ravenne.